... Commençons par Martine Aubry, elle a eu raison, elle a eu tort, c'est une imprudence de beating. C'est une péripétie. Moi je comparerais plutôt le président de la République au sapeur Camembert. Quand j'étais enfant, on m'avait offert un livre sur les aventures burlesques de ce soldat, parce qu'un sapeur c'est un soldat dans le génie, je crois. Alors il y a un trou dans la cour de la caserne, et alors son adjudant demande au sapeur Camembert de combler ce trou. Et le sapeur Camembert s'y emploie avec beaucoup de courage, mais il arrive à boucher le trou, mais on s'aperçoit que pour boucher le trou, il en a creusé un autre à côté, et ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on fait pour boucher le trou de la Grèce, on a encore élargi le nôtre, ça durera autant que les années... les agences de notation, ce qui est assez extraordinaire, c'est que maintenant le crédit des états des bandes d'agences de notation... C'est la mondialisation ! Oui, c'est une mondialisation que je condamne résolument. Nous sommes en train de payer, nous sommes en train d'assumer le leg de politiques désastreuses qui sont... Vous savez, on parle de crise mondiale, la crise n'est pas mondiale. Il n'y a pas de crise en Chine, il n'y a pas de crise en Inde, il n'y a même pas de crise aux Etats-Unis, parce qu'ils parviennent toujours à une crise monumentale, les Américains. Peut-être, mais ils ont un déficit aussi abyssal et même davantage que le nôtre, mais ils trouvent à placer leurs dollars sur toutes les places du monde, y compris d'ailleurs la Chine qui leur en achète par centaines de milliards. Nous n'avons pas réussi à faire cela avec l'euro, c'était prévisible. Nous sommes en train maintenant, pour éviter que toutes s'effondrent comme un château de cartes, de combler le trou d'un certain nombre de pays comme la Grèce, demain peut-être le Portugal, l'Espagne, etc. Autrement, l'Europe explose, l'euro explosera aussi. Oui, mais je crains que ça ne se produise de toute façon, ça se produira de toute façon, parce que l'euro est la couverture, en quelque sorte, d'économies qui sont chancelantes du fait des délocalisations, du fait des fermetures d'entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'un certain nombre de pays doivent quitter l'Europe, vous qui êtes parlementaire européen ? Je pense qu'il faut renégocier les traités. L'Union européenne a absolument trahi les promesses initiales. On devait faire, certes, une zone de libre-échange, mais entre des pays qui avaient des niveaux de développement tout à fait comparables, de protection sociale aussi, de retraite, etc. Et en réalité, on a ouvert cet ensemble à tous les flux de marchandises, de personnes et de capitaux. Au nom de la division internationale du travail, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est ravageuse, parce que ça, ça a mis l'ouvrier français en concurrence avec l'ouvrier chinois, qui, dans ce pays communiste devenu le paradis du capitalisme le plus cynique, n'a aucune protection sociale, de retraite, et doit se contenter de salaires dix fois inférieurs au nôtre. Bon. Et demain, ça va mettre l'ingénieur français en concurrence avec l'ingénieur indien, qui coûte six fois ou dix fois moins cher, lui aussi, et qui n'est pas moins performant. Je pense qu'on a eu tort de détruire les frontières pour le plus grand profit, quand même, d'un petit nombre, parce que ce n'est pas seulement une erreur, cette politique. Dernière question, est-ce que vous pourriez quand même trouver un accord avec Marine Le Pen, ou pas du tout ? Mais nous travaillons ensemble tous les jours. Je sais, mais est-ce que vous pourriez trouver à terme un accord ? Mais bien sûr ! D'ailleurs, si j'étais élu président du FN, il est évident qu'une des premières choses que je ferais, ce serait de proposer à Marine Le Pen des fonctions très importantes, du type de celles qu'elle occupe en ce moment, ou d'autres. C'est évidemment à discuter, je ne peux pas préjuger éventuellement de son accord. Nous sommes compétiteurs, nous ne sommes pas ennemis. C'est très exactement comme dans une entreprise, encore une fois, un président abandonne ses fonctions, il n'abandonne pas le combat en l'occurrence, mais bon, il y a plusieurs successeurs possibles, chacun se présente au suffrage de l'Assemblée Générale.